Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour cette Creative Wargame News, une vidéo dans laquelle je vais pouvoir vous parler des nouveautés, de l'actualité du studio et de plein d'autres choses encore. Comme vous savez, actuellement, on est dans une démarche de professionnalisation de la chaîne et à ce titre, on a vraiment envie d'enrichir le studio, de faire l'acquisition d'un maximum de matériel pour qu'on puisse évoluer en toute indépendance. C'est pour cela que nous avons décidé, afin de suivre et d'évoluer avec la communauté Age of Sigmar, de faire l'acquisition d'une toute nouvelle armée, qui est l'armée Luminet, et je vous propose de la découvrir de suite en images. Les Luminet se nomment eux-mêmes les seigneurs des royaumes, car leur maîtrise géomantique est inégalée. Ces êtres lumineux sont les héritiers des dieux jumeaux Tyrion et Téclis, et une magie scintillante coule dans leurs veines. Depuis bien longtemps, ils vivent à Isch, le royaume de la lumière, où l'illumination est le talent saturnaire. Les Luminet, ils les ont absorbées, au point que lorsqu'ils combattent, ils irradient un pouvoir tangible. Les affronter, revient à subir une tempête de magie, et la colère des éléments, tout en faisant face à un mur de l'âme. Depuis l'époque de la réinvention, les Luminet ont fait la paix avec eux-mêmes, et avec les terres qui leur servent de demeure. Ils vont en guerre, en rayonnant de la splendeur des jours passés. Les phalanges de guerriers Vanari scintillent dans les raies de magie invoquées par la caste d'Eskinari. Ils sont accompagnés par les soldats des temples Zalemantiri, qui se sont liés de corps et d'esprit avec les entités géomantiques de leurs terres dévastées. Les plus majestueux de ces combattants sont les avatars des lieux magiques, les incarnations guerrières de Isch, car les Luminets livrent une guerre pour la réalité, et ils estiment qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour la gagner. Cependant, un tel talent les a rendus arrogants. Les Luminets vivent aujourd'hui sur des terres brisées. Leurs élégantes tours sont en ruine, et leurs statues gisent d'écroulées dans la poussière des temples à l'abandon. L'histoire raconte que le chaos ravagea Isch et que la destruction des dix paradis était inévitable. Mais en vérité, une guerre civile fut à l'origine de ces malheurs. Cette vidéo va être aussi l'occasion pour moi de vous présenter les nouveautés de nos deux principales partenaires, à savoir My Scenari et Crank Wargame. My Scenari qui est professionnalisé dans l'impression 3D et la création d'accessoires de jeu. Il propose depuis peu des tables complètes pré-paint, le bundle table Ultimate ou le bundle table Eden. Et je vous propose de les découvrir en vidéo. Grâce à cette vidéo en exclusivité et sur un temps limité, vous allez avoir un code promotion. Aucun code promo ne fonctionne sur ces tables. Là, pour l'occasion de cette vidéo-là et la promotion de ces deux magnifiques tables, My Scenari vous propose un code exclusif. Vous l'avez dans la description de la vidéo. Je vous invite immédiatement à découvrir ces deux tables de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada www.scenari.com 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 Je ne vous présente plus Crank Wargame. Il est un des premiers professionnels à avoir soutenu la chaîne. La majeure partie des rapports de bataille que vous voyez sur la chaîne sont réalisés sur des tapis qui proviennent de sa gamme. Je vous propose de redécouvrir quelques visuels de ces tapis et surtout de découvrir les superbes sidebars graduées qu'il a réalisées et qui vous permettent de convertir vos tapis anciennes générations aux nouvelles dimensions Warhammer 40 000. Salut ! D'ici peu de temps sur la chaîne Nous allons vous présenter un nouveau jeu de la gamme Légion Distribution A savoir Bushido Rising Sun C'est un jeu d'escarmouche qui prend place dans un univers médiéval japonais On l'a testé pour vous, le jeu est extrêmement immersif Je vous propose de découvrir une partie de la gamme de figurines disponibles Pour Bushido Rising Sun Bushido Rising Sun est un jeu de bataille féroce De stratagèmes vicieux et de défense désespérée Où les dettes d'honneur se payent avec du sang Dans Bushido, le destin du monde ne dépend pas des armées Mais d'individus héroïques aux capacités extraordinaires Et sensibles au ki La force de vie qui relie tous les éléments de l'existence entre eux Cette force est ce qui constitue l'univers de Bushido lui-même Que ce soit à cause d'un don naturel ou d'un entraînement spécifique Ceux capables de puiser dans cette source d'énergie en tirent des pouvoirs surhumains Dans le monde de Bushido, la délicate tapisserie du ki est menacée par les forces du déséquilibre C'est à vous de protéger ce monde ou d'aider à le déchirer Lors d'une partie de Bushido, c'est le destin de l'univers qui est en jeu Êtes-vous prêt à relever le défi de la voix du guerrier ? Cette vidéo va être pour moi l'occasion de lancer notre nouveau Army On Parade En début d'année, nous vous avions sollicité pour participer au Army On Parade de Creative Wargame A savoir, nous envoyer les photos de vos armées, de vos collections de figurines Pour que par la suite, nous les montrions à la communauté via des lives Et que nous puissions partager autour de notre passion commune Vous avez été très nombreux à demander le renouvellement de ce format-là Et c'est donc chose faite Je lance officiellement le deuxième volet du Army On Parade Creative Wargame Cette fois-ci, nous allons le structurer un peu plus Afin qu'il soit rendu plus lisible pour la totalité de la communauté qui nous suit Vous allez donc pouvoir nous partager vos armées sur 4 jeux Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Infinity et Bushido Rising Sun Néanmoins, nous appliquons quelques restrictions de façon à rendre plus fun ce format Vous devrez nous proposer au minimum 3 photos de votre armée peinte Ainsi que la liste d'armées qui l'accompagne Pour Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, vous allez pouvoir nous proposer des armées qui vont de 1000 à 2000 points Et pour Infinity et Bushido Rising Sun, libre à vous, on est sur du format d'escarmouche Donc il n'y a pas énormément de figurines à peindre Vous pouvez nous proposer ce que vous voulez Vous avez jusqu'au 15 janvier 2021 pour nous envoyer les photos de votre armée Ainsi que la liste qui lui correspond Vous nous envoyez tout ça à commandeurtv.com Par la suite, nous réaliserons un ou plusieurs lives pour montrer à la communauté votre armée et votre liste Ce qui nous permettra de débattre avec des invités à la fois sur la partie peinture et à la fois sur la partie jeux Et de commenter vos armées ou vos listes Le principe de cette armée en parade, c'est un participant, une armée complètement peinte et une liste qui va avec Vous ne pouvez donc pas nous envoyer plusieurs armées Vous devez respecter un minimum de 3 photos pour votre armée et un maximum de 10 photos Voilà, j'espère que ça va vous motiver à finaliser les dernières unités que vous souhaitez mettre sur le champ de bataille Ou peut-être même à vous lancer dans la construction d'une armée, pourquoi pas à 1000 points Et vous motiver à la peindre rapidement De mon côté, j'ai aussi fait l'acquisition d'une toute nouvelle armée à Warhammer 40 000 A savoir le culte Mechanicus Et j'en profite pour vous la faire découvrir en images L'adeptus Mechanicus est le gardien et l'artisan des technologies de l'impérium de l'humanité Ce rôle exclusif est jalousement entretenu par ses armées, machines de guerre et titans Disposant de l'armement le plus ésotérique de l'imperium L'adeptus Mechanicus n'hésitera jamais à déchaîner son impitoyable puissance Le culte Mechanicus est une structure à la complexité inextricable d'une foi dont les rites se créent et les cérémonies ne sont jamais partagées avec les étrangers Au sein de chaque monde forge, les tech-pristes de tout rang rivalisent pour la domination d'un monde où seul l'accumulation de technologies et de connaissances est source d'avancement Il est temps pour moi de vous parler du site internet Creative Wargame Il y a peu de temps lors d'un live, je vous avais fait part de ma volonté de créer une plateforme francophone autour du jeu de figurines Et bien ce projet est en marche, ce projet va bientôt être mis en ligne et j'en suis extrêmement fier Alors qu'est-ce que vous allez retrouver sur le site Creative Wargame ? Déjà il y aura une partie bibliothèque vidéo Depuis plusieurs mois, on publie des vidéos très régulièrement au point qu'il se peut que nombre d'entre vous qui nous rejoignez au fur et à mesure de l'aventure Creative Wargame aient loupé des rapports de bataille, aient loupé des reviews de codex ou encore d'autres formats Et à ce titre, la bibliothèque de vidéos sur le site permettra de retrouver de manière très simple et très instinctive le contenu Creative Wargame A côté de ça, il y aura une partie blog, une partie article Le but ici est de laisser une tribune aux passionnés pour partager librement leur pratique du jeu Ces articles-là seront rédigés par des passionnés motivés qui ont envie de partager Je ferai aussi évidemment partie de l'équipe de rédaction et de l'équipe des chroniqueurs Mais ce qu'on va vous proposer, c'est de découvrir et d'enrichir votre pratique du jeu de figurine à travers des articles qui vont traiter de différentes thématiques Les principales seront le jeu, la metagame, l'analyse de liste, le débrief de tournois ou encore la peinture avec du modélisme et des tutos Et pour finir, du fluff avec la découverte des univers de nos jeux préférés Il y a encore de la place dans l'équipe de rédaction si vous souhaitez rejoindre l'aventure Pour ce faire, c'est très simple Contactez-nous à commandertv.gmail.com Ce site est un gros projet On a envie de développer une plateforme pour la communauté pour que celle-ci puisse grandir pour que chacun d'entre vous puissiez enrichir votre pratique du jeu puissiez enrichir vos connaissances à travers un panel d'articles complet Soyez vigilants, cette plateforme sera mise en ligne d'ici peu et sans doute plus tôt que vous ne le pensez J'officialiserai le lancement via nos réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Discord Vous avez les liens dans la description Vous pouvez nous y rejoindre sans plus attendre Je vous rappelle aussi que dans la description de la vidéo et dans toutes les descriptions des vidéos Creative Wargame vous avez nos liens d'affiliation et nos codes promo exclusifs qui vont vous permettre de bénéficier de réductions que vous pouvez utiliser librement J'en profite aussi pour vous dire que Wark nous a créé une petite boutique sur laquelle vous retrouvez des goodies Creative Wargame des tasses, des t-shirts Alors cette boutique a été créée uniquement pour le plaisir La chaîne ne tire aucun bénéfice des ventes produits sur ce site Ça n'a pour seule valeur que de vous proposer des vêtements et des goodies complètement swag On se retrouve très bientôt sur de nouvelles vidéos sur Creative Wargame Je vous dis ciao les seigneurs de guerre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada